L'hôpital sud-francilien en forte mobilisation devant l'établissement avec plus de 200 grévistes, 48 boîtes de médicaments consommés par an et par français, précision d'un pharmacien essonien, appel d'oser le féminisme 91 pour une réelle parité aux législatives. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir et avec la fusion des hôpitaux de Corbeil, d'Éricourcorone et de Hier, le personnel hospitalier essonien était en forte mobilisation. Aujourd'hui, en cause, les suppressions de postes et les recettes englouties par le loyer du nouvel hôpital. Ce matin, il y avait une opération escargot entre Évry et Corbeil et Audricol était sur place. Un cortège ininterrompu de voitures sur toute la cuvette de la N7. Le personnel de l'hôpital Gilles de Corbeil a décidé de manifester à travers une opération escargot et de rejoindre leur collègue d'Évry-Courcourone au nouveau centre hospitalier sud-francilien. Klaxon, ralentissement et pétition pour alerter l'opinion publique sur les réductions de moyens. Aujourd'hui, le rassemblement des personnels est à la fois fort pour exiger des moyens de liens, pour à la fois transférer des activités dans les conditions et surtout soigner les populations, soigner l'usager, je dirais, avec des soins qui soient efficients, mais avec surtout des soins de qualité. Et pour l'instant, on en prend effectivement, on parle de la bonne direction. Les 200 salariés, en grève depuis le 21 septembre, remettent en cause les économies réclamées par Claude Evain, directeur de l'Agence régionale de santé. Ces économies seraient avant tout un plan social, c'est-à-dire une réduction des salariés. À partir du moment où on diminue le personnel, on diminue automatiquement la possibilité d'accueil. La possibilité d'accueil diminuée, on diminue les recettes. Et donc, qui dit diminuer les recettes, on se retrouve à diminuer les personnels, puisque c'est au niveau du plan comptable. L'étranglement financier des établissements médico-publics est directement en lien avec les problèmes du nouveau centre hospitalier sud-francilien. Le nouvel hôpital, qui aurait dû ouvrir en juin, est toujours vide. Et le loyer annuel de 42 millions doit être payé. Plus 0,4% en août par rapport à juillet. Les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi en Essonne sont très exactement de 49 420 actuellement. Il semblerait que les Français soient véritablement accros aux médicaments. En moyenne, une personne consomme 48 boîtes de médicaments par an, soit presque une par semaine. C'est ce qu'il ressort en tout cas d'une étude menée par l'AFSAPS, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 48 boîtes de médicaments en moyenne, pour une personne âgée, ça ne me paraît pas énorme. En sachant que, par exemple, il faut déjà 10 boîtes, 12 boîtes de doliprane par mois pour des douleurs, des arthroses, etc. Et ça, on en voit régulièrement. Par contre, dans une population qui est comme ici, sur Massy, c'est beaucoup de gens de bureau. Je trouve que c'est un peu élevé. Les jeunes et le suicide à présent, il y a justement un rapport officiel sur ce problème, évidemment insoutenable. D'autant que ça touche particulièrement les 5-12 ans. Un pédo, une pédopsychiatre a donné quelques éclaircissements à Claire Colombel. Les motifs du désir de mort peuvent être futiles pour un adulte. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Il y a souvent une disproportion entre ce qui peut rendre malheureux un enfant et le passage à l'acte et ce que peut ressentir l'adulte. Voilà, psychiatre de Burs-sur-Yvette. Toujours la même situation au quart d'Orsay, à Marcoussi. Apparemment, les négociations n'ont pas donné grand-chose jusqu'à présent. Blocage du dépôt. Les usagers des Ulysse, Orsay, Saclay, Massy, Palaiso, entre autres, sont pénalisés. Direction et syndicat ne semblent pas du tout d'accord sur le nombre de grévistes. Nous sommes très responsables. Nous savons très bien que nous gênons beaucoup de personnes. Mais nous sommes ouverts à la négociation et il n'y a pas de problème. Nous attendons la réponse de la direction. Nous avons déjà fait des désavancées pour essayer de trouver une solution. Notre direction avait répondu par des sanctions disciplinaires contre les salariés qui ont bloqué le dépôt. Nous sommes obligés de prendre en compte cette menace que nous trouvons inamissible, puisque nous sommes dans nos droits de défendre nos intérêts, nos revendications. Le maire socialiste de Fleury-Mérogis interpelle la direction du PS en demandant pour cause de rassemblement, dit-il, la réintégration dans le parti de Michel Berson, le nouveau sénateur de l'Essonne. Et à propos d'élections, depuis mardi dernier, les membres de l'association Oser le féminisme 91 appellent, au travers de lettres adressées aux maires, aux députés, aux sénateurs et membres des partis politiques, à respecter l'égalité hommes-femmes en vue, bien sûr, des prochaines élections législatives. On s'est rendu compte qu'à chaque élection, quel que soit le gagnant, c'était la parité la grande perdante. On recule en permanence le nombre de femmes. En Essonne, au cantonal, on s'est aperçu qu'il y avait moins de femmes qui avaient été élues au cantonal. Au sénatorial, on a une seule femme sénatrice. Chez les députés, c'est pas mieux. Donc on s'est dit, bon voilà, ils sont en train de monter les listes en ce moment, en train de réfléchir quels seront les candidats et candidates aux législatives. Eh bien, on va, au lieu de faire un constat après, on va les interpeller avant. Et on les interpelle nous, mais on propose aussi à tout le monde d'interpeller ces élus pour que les élus soient les porte-parole dans leur propre parti, quel que soit le parti. On parle de parti républicain, bien sûr, mais voilà, quel que soit le parti, on n'est pas sur une couleur politique, on est sur l'envie d'avoir un respect de la parité et d'avoir une vraie représentation de l'ensemble de la population française, notamment l'Assemblée nationale. Pendant ce temps-là, les présidentielles, évidemment, elles se préparent. Hier soir, chez les socialistes, il y avait le second débat d'avant-primaire avec les six postulants habituels. Débat différent du premier, plus animé. Alors, qu'en a-t-on pensé en Essonne ? Voici un petit thermomètre de rue. Mais ce sont six rigolos, six clowns qui sont assis sur une estrade et qui racontent n'importe quoi. Je pense qu'il y en a peut-être un qui peut se démarquer, mais après, ça reste que du superficiel. Je pense que là, pour l'instant, celui qui a, entre guillemets, qui a le plus de crédibilité, c'est quand même François Hollande. Les socialistes sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Les têtes ont changé, mais c'est le même discours qu'il y a. Le chômage pour les jeunes, la violence, tout ça, c'est jamais résolu, quelles que soient les parties. Moi, je trouve ça lamentable. Je ressens vraiment des individualités avec « c'est moi le meilleur » et voilà, nani, nani. Je trouve qu'on ne parle pas assez des gens, quoi. Il n'y a pas assez de rapports de terrain. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu fatigant. Voilà, chacun prêche pour sa paroisse, effectivement. Bon, il y en a qui commencent à se démarquer, c'est normal. J'ai Jean-Paul Sartre, du courant, droite, gauche, piège à con. Voilà, Jean-Paul Sartre, voilà ce qu'il disait. Des nouvelles d'Altis, pardon, qui ne fait plus vraiment l'actualité en termes d'inquiétude sociale, puisque l'entreprise de composants électroniques entre le Coudré-Monceau et Corbeil-Essonne a décidé d'ouvrir un bureau assez loin, en Chine, à Shanghai. Elle pourra continuer à vivre en Essonne, pour l'instant. En tout cas, je veux parler d'Agathe Abirimana, la veuve de l'ancien président rwandais. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et mis il y a deux ans par le Rwanda pour génocide. Mais la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'extradition. Encore du retard pour la piscine d'Atismon, ce paraît vieil poste. On se souvient d'inondations découvertes dans les locaux techniques, plus d'un mètre d'eau ayant bouleversé le système électrique et le pompage. Eh bien, les travaux, ils ne commenceront que le mois prochain et ils devraient en avoir pour pratiquement trois mois. Un anniversaire, c'était il y a tout juste 20 ans. La gare TGV de Massy était inaugurée. C'était la toute première d'Île-de-France, gare qui transporte pratiquement un million et demi de voyageurs tous les ans. et il faut savoir que deux nouvelles gares TGV devraient faire leur apparition également en Île-de-France et ce, avant 10 ans. Voilà pour l'actualité. Il ne me reste qu'à signaler le nouvel an juif qui a débuté il y a quelques heures. Et bonne année, ça se dit. Shana Tova. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !